Les plus grands exploits, les plus grandes découvertes, les plus grandes batailles gagnées, tout ça n'a pas été fait par les personnes les plus fortes, les personnes les meilleures, les personnes les plus intelligentes. Tout ça a été réalisé par les personnes qui avaient la direction la plus forte. Le principe de la direction, il est essentiel parce que sans cette direction, sans ce cap, tu es un petit peu comme un bateau à voile sans voile. C'est-à-dire que tout simplement, tu ne peux pas avancer. Et tu l'as peut-être déjà ressenti dans ta vie, c'est-à-dire à certains moments quand tu as quelque chose qui t'appelle, quand tu as cette direction, tu es capable de continuer à avancer, d'abattre des montagnes. Et puis à d'autres moments, quand tu n'as plus cette direction, finalement tu te sens un petit peu perdu et tu n'arrives plus à avancer. Alors si aujourd'hui tu as ce problème de manque de direction, voire que tu te sens complètement perdu et que tu n'as plus de direction du tout, dans cette vidéo, je voudrais te donner plusieurs idées précises pour pouvoir retrouver une direction, pour pouvoir retrouver un cap et comprendre aussi comment fonctionne le système. Premier point, c'est la notion de valeur fondation. Alors les valeurs fondation, c'est selon moi les choses qui se rapprochent le plus de ce que l'on est, entre guillemets, de ce qu'on est vraiment à l'intérieur de nous. C'est les choses qui font que quand on les nourrit, quand on vit ces valeurs fondation, on se sent bien. Alors pour être très concret, voilà un exemple de valeur fondation, être le meilleur, c'est une valeur fondation. La contribution, c'est une valeur fondation. Le dépassement, c'est une valeur fondation. L'esthétique, c'est une valeur fondation. L'argent, c'est une valeur fondation. Donc je t'encourage à regarder des sites avec des listes de valeurs fondation. Il y en a beaucoup notamment sur le web anglais, il suffit que tu tapes Core Value. Donc Core, c'est C-O-R-E Value, V-A-L-U-E, si je ne dis pas de bêtises. Donc Core Value. Et tu vas avoir des grosses listes de 200 valeurs fondation. Ce que tu peux faire ensuite, c'est essayer de regarder un petit peu les valeurs qui te correspondent. Et quand tu as déjà fait un petit peu le trick dans ces valeurs qui te correspondent, tu peux essayer de les regrouper par thème et de trouver des grands thèmes qui peuvent justement représenter dans chacune de ces valeurs, comment elles sont regroupées. Ça te permet de trouver des thèmes qui peuvent déjà t'aiguiller sur quelles sont tes valeurs fondation. Ce que tu peux faire aussi par rapport aux valeurs fondation, c'est que tu peux tout simplement te demander ok, les moments où j'ai vraiment été dans un pic émotionnel intense, c'était quoi les valeurs qui étaient nourries ? Moi, je me souviens d'un moment justement où j'ai eu, enfin il y a plusieurs moments où j'ai eu des pics émotionnels intenses. Mais par exemple, les premiers moments vraiment, puisque j'avais une vie qui était très très fade avant, les premiers moments où j'ai eu des pics émotionnels qui étaient vraiment intenses, c'était les moments où j'étais avec mon groupe de musique. Donc ça remonte, voilà, on est dans les fins des années, enfin autour de 2010, un peu avant 2010, un petit peu après 2010. Et ces moments où, voilà, j'étais en train de jouer un concert et il y avait vraiment le public et le public était là, qui applaudissait et tout. Et ces moments-là, vraiment, ça provoquait des gros pics émotionnels chez moi. Donc ça, à partir de là, je peux me dire ok, qu'est-ce qui était nourri à ce moment-là ? Et trouver déjà, commencer à avoir des pics sur mes valeurs fondation. Donc toi, c'est quoi ces moments où tu avais ces pics émotionnels ? Et à quoi ça pourrait correspondre en termes de valeurs fondation ? Donc si tu fais déjà ce travail avec la liste de valeurs fondation, les regrouper par thème et que tu fais aussi ce travail avec tes émotions, tu peux déjà avoir une petite idée de tes valeurs fondation les plus importantes. Deuxième chose pour t'aiguiller à trouver un cap, c'est ce que j'appelle l'exercice de la journée infinie. Donc l'exercice de la journée infinie, c'est quoi ? C'est tout simplement de te dire, ça serait quoi ta journée idéale ? Qu'est-ce que ce serait une journée idéale pour toi ? Mais avec un point très important, c'est que cette journée, tu la vives à l'infini. Donc l'idée de se dire que cette journée, on la vit à l'infini, c'est pour pas se créer une journée du style je sais pas moi, je vais à Las Vegas et je fais la fête ou ce genre de choses mais plutôt une journée telle que tu pourrais la vivre tous les jours mais ta journée idéale à vivre tous les jours. Donc tu te lèves le matin, où est-ce que t'es, avec qui t'es, dans quel type d'appartement, de maison t'es, dans quelle ville t'es, qu'est-ce que tu fais ensuite ? Et vraiment, ça serait de te dire, ok, cette journée-là, cette journée normale entre guillemets mais idéale que je vivrai à l'infini, qu'est-ce que ce serait ? Qu'est-ce que ce serait où je me dirais vraiment, voilà, je suis content de me lever, les choses que je fais, ça m'habite vraiment, voilà, je suis bien, je me sens bien au quotidien, je me sens animé dans ma vie, je me sens inspiré dans ma vie, qu'est-ce que ce serait ? Et à partir de là, c'est-à-dire que d'abord, tu t'imagines ça et tu design cette journée-là et une fois que t'as designé cette journée-là, t'en tires les conséquences par rapport à ce que tu devrais atteindre dans ta vie, par rapport à tes objectifs pour justement atteindre cette journée-là, pour pouvoir créer cette journée-là. La troisième piste pour avoir une direction, c'est l'idée du capital de valeur. Donc, c'est un concept qui est développé par Cal Newport dans son livre So Good That They Can't Ignore You. C'est un livre assez intéressant à lire, je vous l'ai lu il y a quelques années déjà, j'en avais même fait si vous le trouvez, enfin vous pouvez le trouver le résumé sur cette chaîne, j'en avais fait un résumé quand je l'avais lu. Donc en fait, ce livre, donc il y a pas mal d'idées, c'est plus un livre, c'est pas un livre vraiment, si vous voulez, ou c'est pas un livre méthode, enfin en général les livres c'est plutôt des livres, c'est rare, enfin c'est pas des formations justement, c'est pas une liste d'étapes, là c'est plus des idées à piocher. Et l'idée du capital de valeur, elle est assez intéressante parce que finalement elle challenge complètement, si vous voulez, la façon dont on a pu nous éduquer encore, ma génération, si vous avez entre 20 à 30 ans, voilà, alors je sais pas après comment ça va être pour les plus jeunes, ceux qui ont 5, 10 ans actuellement, enfin je pense pas que ça va changer énormément, mais cette idée où il faut aller à l'école, il faut faire des bonnes études pour trouver un métier et cette idée aujourd'hui, elle est complètement morte tout simplement parce que si vous voulez, le monde évolue tellement rapidement, moi je me souviens quand j'étais, voilà, quand j'avais un petit peu plus de 10 ans, j'étais en train de coder sur internet, là au début des années 2000, j'étais en train de coder des choses sur internet pour faire des sites web en HTML, je veux dire aujourd'hui, c'était le tout départ l'internet, aujourd'hui ça semble la préhistoire ça, et c'était il y a 15, 20 ans, donc même pas, ouais, c'était même pas il y a 20 ans, donc tout ça pour vous dire que, voilà, ça change tellement vite, c'est-à-dire que si je prends 10 ans à me former à quelque chose, le métier il évoluera peut-être même plus ensuite, donc ça veut dire en fait que je pense qu'il va falloir à un moment donné se poser la question du système éducatif, et de faire un système éducatif qui aide beaucoup plus, alors bien sûr il faut une formation de base, savoir lire et écrire, compter, etc. pour les gens qui ont, pour les plus jeunes, mais ensuite à partir d'un moment donné, se poser la question de l'adaptabilité des gens à un monde qui change, plutôt que de penser qu'on va pouvoir se former à un métier, le garder pendant 50 ans, parce que bon, je pense qu'aujourd'hui c'est quand même quelque chose qui est vraiment très très obsolète. C'est l'idée que l'argent est relié à la valeur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui si je suis dans une situation où je suis sur le marché de l'emploi, et sur le marché de l'emploi je ne trouve pas de métier, il n'y a rien qui me correspond, c'est que je suis dans l'incapacité à apporter de la valeur. Donc quand je développe des compétences dont les gens ont besoin, c'est ça l'idée du capital de valeur, forcément je vais pouvoir apporter de la valeur, et donc forcément je vais pouvoir gagner de l'argent. Et donc l'idée développée selon Cal Newport, c'est qu'on peut construire sa carrière sur cette idée d'avoir des compétences de valeur, de développer des compétences de valeur, et donc de pouvoir gagner de l'argent de cette façon-là, et de devenir quelqu'un qui a de plus en plus de valeur, parce qu'au fur et à mesure du temps, j'accumule les compétences de valeur. Donc moi aujourd'hui dans la sphère que je connais, dans la sphère d'Internet, les compétences de valeur ce n'est pas ce qui manque, créer une audience, être capable du design, du montage, du copywriting, etc. Il n'y a pas que ça, mais moi je vous parle de ce dont je connais, et dans un secteur qui est quand même assez porteur aujourd'hui, en assez forte évolution, la création de contenu, mais il y a d'autres choses, il y a aussi l'e-commerce, il y a l'affiliation, etc. Bref, il y en a plein, mais l'idée de développer des compétences de valeur, et de vous créer une carrière autour de ces compétences de valeur, ça peut vraiment vous donner une direction. Quatrième point pour trouver une direction, c'est tout simplement la méthode de la frustration. Vous savez, moi j'ai une croyance, et ce que je vais vous partager tout de suite, c'est quand il y a quelque chose qui ne me convient pas dans ma vie, quand il y a quelque chose qui me frustre au quotidien dans ma vie, pourquoi je le garderais ? Alors je vous dis ça, aujourd'hui je vous sors ça comme ça, mais voilà, ça n'a pas toujours été le cas dans ma vie, c'est-à-dire que moi pendant plein de moments dans ma vie, j'ai passé plein plein d'années par exemple, à être pas respecté, à être humilié par les autres, à pas aimer ma vie même en général, mais bon on va garder l'exemple du non-respect, sans jamais finalement me poser cette question-là, c'est-à-dire que des fois aujourd'hui je me dis, mais comment j'ai pu passer autant d'années dans ma vie à finalement accepter cette situation, pourquoi j'ai accepté cette situation ? Aujourd'hui j'ai du mal à comprendre pourquoi, enfin ce n'est pas que j'ai du mal à comprendre, mais je me dis bon j'aurais pu avoir ce déclic avant et aujourd'hui en fait, et souvent ça part d'un simple déclic, voilà j'ai pas la vie sociale que je veux, j'ai pas le corps que je veux, j'ai pas les finances que je veux, j'ai pas le travail que je veux, etc. Pourquoi je l'accepterais en fait ? Pourquoi j'accepterais ça ? Et pourquoi je partirais du postulat que ces choses-là, je dois les vivre à l'infini ? Je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça et je pense qu'on a tous le droit de faire des choses qu'on a envie de faire, on a tous le droit de vivre une vie qui nous inspire et je veux dire au-delà du droit, on a tous presque le devoir plutôt de le créer et donc ce que je veux vous dire ici, c'est que vous n'avez pas à subir des choses qui ne vous conviennent pas, je veux dire qui a dit à un moment donné, pourquoi on devrait admettre que quand il y a des choses qui ne nous conviennent pas, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, c'est-à-dire c'est quoi cette mentalité ? Donc vous pouvez changer les choses et donc dans le cadre de cette vidéo, dans ce qui nous intéresse, trouver un cap, trouver une direction, quand il y a des choses qui ne me conviennent pas dans ma vie, le fait de se dire, ok, qu'est-ce qui ferait que ça me conviendrait ? Qu'est-ce qui ferait que l'inverse ? Donc je n'aime pas mon boulot, trouver un autre boulot. Ma vie sociale ne me convient pas, je suis célibataire, trouver un copain, trouver une copine. Donc ça, ça peut vous donner justement une direction pour enlever ces éléments frustrants de votre vie. Ensuite, le cinquième point pour pouvoir trouver une direction, trouver un cap, c'est faire ce que j'appelle le rituel de la connexion. Donc le rituel de la connexion, c'est prendre, je ne sais pas, par exemple une demi-heure, une fois par semaine, quand vous êtes tranquille, quand vous vous sentez un petit peu inspiré, le matin, je ne sais pas moi, le dimanche matin, et vous imaginez comment vous voudriez votre vie. C'est-à-dire ma vie dans 10 ans, ma vie dans 3 ans, ensuite d'abord dans 10 ans, ensuite dans 3 ans, comment elle est ? Et passer du temps régulièrement à se connecter là-dessus. Et le principe de la connexion, il est vraiment très important parce que si vous voulez, si vous ne l'avez pas fait et si non seulement vous ne l'avez pas fait et en plus que vous n'avez pas forcément des parents qui étaient très ouverts là-dessus, vous pouvez être complètement déconnecté de vos visions, vous pouvez être complètement déconnecté de vos inspirations. Donc en fait, l'idée de faire ça et de le faire régulièrement, c'est de se reconnecter petit à petit et de se laisser rêver grand en fait parce qu'il n'y a rien qui vous empêche. Alors, quand je dis il n'y a rien qui vous empêche, attention, autant je vous dis il n'y a rien qui vous empêche, autant je vous dis aussi. On en a parlé notamment la semaine dernière, il va falloir de la force d'action, il va falloir tenir sur la durée, ça ne va pas être simple, bien sûr, mais voilà, sur la durée, si vous continuez à agir, il n'y a rien qui vous empêche d'atteindre ce que vous voulez. Et donc vraiment de se dire ok, je me laisse rêver grand, c'est ça ce rituel de la connexion, pardon, si tout est possible, tout est possible, tout est possible, pas de limite, pas de limite, je rêve grand, qu'est-ce que je veux ? Et donc en fait, plus vous le faites et plus vous faites sauter ses limites, plus vous faites sauter ses barrières et plus vous arrivez à trouver vraiment les choses qui vous inspirent et les choses vous dites quand je vais la voir vraiment et c'est ça en fait, vous voyez là, je suis tellement habitué à faire ce truc-là, c'est que là, j'ai ressenti vraiment ce... et en fait, c'est vraiment dans mon corps actuellement ce qui se passe, vous ne pouvez pas le ressentir, c'est de là, j'ai vraiment ce frisson de plaisir dans mon corps en fait qui me... Peut-être que vous l'avez déjà ressenti vous aussi, j'ai les poils qui se hérissent parce que en fait maintenant quand même quand je dis ces mots-là et quand je me dis que tout est possible et que je peux atteindre les choses que je veux vraiment dans ma vie, j'ai mon corps en fait qui réagit vraiment maintenant et pourtant vous savez, je ne suis pas un mec super ché en mode complètement déconnecté de la réalité, je suis vraiment quelqu'un de pragmatique mais là, c'est un résultat purement physique je l'ai vraiment ressenti je ressentis ce... vraiment cette vague d'inspiration vraiment rien qu'en prononçant vraiment ce mot que tout est possible et que je peux réussir à me connecter à mes plus grandes visions. Donc voilà, faites ça jusqu'à temps que vous ressentiez justement ça, que vous ressentiez ce frisson que vous dites je vais le faire, je vais avoir ça et ça va être bien. Voilà, ça va être bien. Et enfin, le dernier point, c'est la notion d'intégration, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut se poser toutes les questions qu'on veut, on peut réfléchir, etc. Il faut le faire et le faire sur la durée. Donc, à un moment donné, voilà, il ne faut pas oublier que tout ce qui concerne la vision, tout ce qui concerne la direction dans laquelle vous voulez aller, c'est quelque chose qui par définition, au départ, va être un peu flou et ça va devenir de plus en plus net avec le temps. Donc, pour que ça devienne de plus en plus net avec le temps, il ne faut pas juste se poser des questions, il ne faut pas juste s'asseoir et se demander c'est quoi mes valeurs fondations, la connexion, etc. À un moment donné, il faut dire, ok, bon, voilà, ça, je pense qu'actuellement, c'est une bonne idée, c'est la meilleure idée que j'ai, je l'intègre et je le fais pendant six mois, je le fais pendant un an, j'avance suffisamment et je ne me pose plus de questions, je ne me dis pas sans arrêt oui, non, oui, non, oui, non, je le fais et je continue. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder à ma formation gratuite qui s'appelle 10 stratégies à intégrer immédiatement dans votre vie pour créer une vie à la hauteur de vos ambitions. C'est le premier lien dans la description, c'est gratuit. Vous cliquez, vous rentrez votre adresse email et directement, vous pourrez, depuis votre adresse email, accéder à votre espace membre. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo Passer à l'action chaque jour hors compte.